Le 18 septembre de chaque année, le Parti Ipruna célèbre sa victoire aux élections législatives de 1961. C'est grâce à cette victoire que le Burundi a obtenu son indépendance nationale le 1er juillet 1962. La direction nationale du Parti Ipruna souhaite ainsi une bonne fête à tous les Burundais en général et au Wadassé-Gahana en particulier. Que la célébration de cette victoire nous rappelle, il y faut de plus, à garder l'héritage du prince Louis Guagasore, surtout les valeurs de paix, de tolérance, de justice et de développement qu'il y prônait. Le Parti Ipruna informe l'opinion nationale et internationale qu'il va continuer à donner sa contribution en cas de besoin pour se rallier au grand chantier de construction d'un Burundi-Meyer en matière de développement durable qui attend le gouvernement mis en place. Le Parti Ipruna observe avec satisfaction le rapatriement volontaire de refugier et profite de cette occasion pour encourager le gouvernement à continuer à prendre toutes les dispositions nécessaires pour favoriser le retour effectif et massif de ces derniers pour en fait clôturer cette question afin de se pencher au développement intégral de tout le peuple burundais. Bien plus, le Parti Ipruna demande à tous les Burundais d'accueillir avec bienveillance le retour des refugiés et les exhortent à contribuer de manière efficace dans leur réinsertion sociale pour sauvegarder l'héritage de l'unité qui a toujours été prôné par le prince Louis Guagasore. Le Parti Ipruna salue également la décision du gouvernement de transformer tous les sites d'eau déplacée en villages d'eau paix. Cette décision permettra d'aider à renforcer les blessures du passé et d'encourager une bonne cohabitation entre toutes les composantes ethniques du pays.